Faut-il plutôt choisir ESH ou géopolitique si vous êtes en terminale ? Si vous êtes en première ou en deuxième année, ce sera aussi l'occasion un petit peu de comprendre davantage ces deux disciplines qui vous occupent depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Et pour ce faire, justement, j'ai le grand plaisir d'être accompagné de deux étudiants, n'importe quoi, enfin, étudiants, peut-être fut un temps, mais désormais en tout cas… Ancien étudiant. Enfin, étudiants désormais, de leurs disciplines respectives et donc ils vont pouvoir nous parler effectivement de l'ESH et de la géopolitique. N'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes vos questions en direct, avec ce live, ce lieu interactif. Comme je disais, que vous soyez étudiant, aspirant à la prépa ECG et que vous avez encore un petit peu de difficulté à comprendre cette filière qui a de fait évolué à l'ombre de la réforme, bien sûr, Blanquer, ou que vous soyez, bien sûr, étudiant en première ou en deuxième année. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Peut-être en premier lieu, je vais vous laisser vous présenter, Frédéric et Christophe. Oui, oui, vas-y, Frédéric. Bon, OK. Honneur au seigneur, alors. Mais je m'appelle Frédéric Minier, je suis professeur d'histoire géographie et géopolitique au lycée Saint-Louis à Paris et je suis membre de la PHEC comme Christophe. Christophe, vas-y. Exactement, donc Christophe Iskoguiezi, je suis professeur de SH, économie, sociologie, histoire du monde contemporain, au lycée Olympe-de-Gouges à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis et donc également membre de la PHEC. Parfait, la PHEC, on précise, peut-être pour les non-initiés, c'est l'association des professeurs, des professeurs de prépa en classe, donc économique et commerciale. Bonjour, je vous ai dit « do out », je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, n'hésite pas à poser tes questions si jamais, effectivement, tu en ressens le besoin. Bien, alors peut-être, avant de parler justement de différences intrinsèques entre ces deux filières, peut-être faut-il se rappeler, finalement, pourquoi on pose cette question. Cette question ne se posait pas forcément il y a encore quelques années, à l'époque où les filières SES existaient encore. Je ne sais pas qui veut s'y coller, est-ce que l'un de vous deux peut rappeler concrètement le principe de la prépa ECG et pourquoi ce choix se pose à l'entrée de cette prépa, justement ? Je m'y colle. Alors, c'est très simple. Auparavant, il y avait des filières SES, les SES faisaient l'équivalent de maths approfondie géopo, il n'y avait pas le choix, et les ES faisaient l'équivalent, en quelque sorte, de maths appliquée et économie. La réforme du lycée, c'est l'expérimentation, ce sont des choix de couplage au lycée, et bien la prépa s'inscrit dans la même logique, c'est-à-dire qu'à l'issue de votre terminale, vous aurez le choix théorique, théorique, entre deux couplages, il faudra choisir maths approfondie ou maths appliquée, d'une part, et d'autre part, géopolitique ou économie. Ça, c'est théorique, car la réforme ayant été faite à budget constant, des lycées vont proposer les quatre couples, qui pourraient faire donc maths appliquée éco, maths approfondie éco, maths appliquée géopo, maths appliquée et maths approfondie géopo. Ça, c'est en théorie, mais certains établissements, par exemple le mien, je ne sais pas Christophe, tu nous diras après, mais le mien, par exemple, ne propose que le couple maths approfondie géopo, c'est-à-dire l'ancien couple qui correspondait aux élèves qui avaient fait une terminale S. Alors, peut-être juste pour compléter un petit peu ce que dit Frédéric, c'est qu'il y a quand même, parmi ces quatre combinaisons possibles, il y en a deux qui sont quand même beaucoup plus répandues et qui correspondent en fait aux anciennes filières. Donc, ce qui était la filière ECE, c'est-à-dire maths appliquée finalement et ESH, est quand même déjà relativement répandue dans les lycées qui préparaient à l'ECE. Ces lycées ont conservé ces deux options, donc c'est l'équivalent. Et l'autre parcours qui est très répandu, c'est celui dont Frédéric parlait, c'est-à-dire maths approfondie, histoire géopo. Oui, c'est ça qui est en fait l'héritage simplement. Alors, peut-être que ça va se diluer au fur et à mesure des années, mais aujourd'hui, il y a quand même un héritage évidemment très fort de l'ancienne filière ECE. Et ajoutons pour finir que les lycées qui possédaient les deux sections ECE et ECE, aujourd'hui proposent couramment les quatre types de couples. Donc, nous n'allons pas parler des mathématiques, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, dans certains cas de figure, vous pourrez, d'ailleurs, en fait, très souvent, vous n'aurez pas à choisir. C'est-à-dire qu'en choisissant un établissement, comme Christophe le disait, l'établissement vous proposera ESH, pour certains cas. Christophe, il n'y a que ESH en tant d'établissements. Chez nous, effectivement, on n'a que maths appliquée et ESH, donc on a vraiment recomposé l'ancienne ECE. Et nous, les gens qui choisissent Saint-Louis arriveront en géopolitique. Donc, on va parler d'un choix qui n'est pas toujours un choix, car très souvent, en fait, les étudiants choisissent un établissement et l'établissement leur propose qu'un couple, qu'un nombre de couples limités. Donc, il faudra bien, ça c'est peut-être la première des choses, avant d'imaginer que chacun choisit ce qu'il veut. Regardez bien la liste des établissements sur Parcoursup, et Parcoursup vous indiquera quel type de couple sont proposés par cet établissement. C'est très important. Oui, absolument. Alors, je vois déjà une question du cash, tu es YY, je ne sais pas comment trop prononcer ça, donc je n'y risque pas. Alors, la question est intéressante, mais la première partie m'interpelle en particulier. Il dit, donc, bonjour, je suis en SP, je vais afficher à cette question en tant qu'à faire, je suis en SP, SES, donc en première rang en terminale, et de ce que je sais, le SH ne nécessite pas d'avoir fait cette spécialité. Simplement, en fait, ça pose une question importante, qui est celle des prérequis, finalement, pour intégrer l'une ou l'autre de ces filières. Il n'y en a pas. C'est sous filières. Voilà, c'est ça. En mathématiques, on en parlait effectivement il y a deux semaines à l'occasion du live, il y a ce prérequis qui est très clair, il faut avoir fait des maths, alors, des maths, la spécialité maths, maths experte, maths complémentaire, bon, ça, c'est encore une autre paire de manches, mais un minima, il faut avoir fait des maths en première et en terminale. C'est ça. C'est la question exerce, le prérequis, finalement, pour l'ESH et la géopolitique. Le seul prérequis, chez nous, c'est avoir fait des maths. Et après, d'ailleurs, il y a un élève, Hugo, qui vient d'écrire, peut-être que tu peux mettre sa réaction. Il dit qu'il n'avait jamais fait de SES au lycée, il s'en sort bien, et c'est pareil, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait l'option géopo au lycée, on s'en sort bien. Christophe, je ne sais pas, toi, tu... Oui, en fait, les enseignants, en fait, se sont adaptés, c'est-à-dire qu'on s'est adaptés à l'effort du lycée, les programmes ont été repensés de toute manière pour accueillir des novices. Donc, en ESH, le début du programme, c'est un programme qui est quand même plutôt introductif et donc qui permet à des personnes qui n'ont pas fait de SES d'acquérir progressivement les notions qui permettent ensuite d'approfondir le programme tout au long des deux années. Et je pense que le raisonnement est relativement similaire en HGG. C'est pareil en HGG, j'ai fait partie de la rédaction du... Enfin, j'étais un des co-rédacteurs du programme et on a bien pensé exactement comme Christophe pour l'ESH. En HGG, on a pensé un premier semestre qui repart des bases. Donc, ceux qui ont déjà fait l'option, c'est très bien, ils revoient. Et les autres prennent le train. Je crois que c'est pareil en écho. L'idée, encore une fois, c'est que vous ne devez pas être bloqué en tout cas dans nos deux disciplines, ESH et HGG, vous ne devez pas être bloqué par des prérequis. Il n'y a pas besoin de prérequis. Voilà pourquoi vous pouvez choisir si l'établissement vous laisse le choix. Autrement, choisissez l'établissement qui vous plaît puis en fonction de ça, vous ferez Géopo ou ESH. Et puis, vous vous adapterez à ces deux matières passionnantes. On ne va pas faire de guerre de religion, justement, puisque, encore une fois, on y reviendra, mais c'est des portes d'entrée dans le monde, tout simplement. Alors, justement, la transition est toute trouvée parce que c'est la question que je voulais vous poser. Donc, je résume ce que vous avez dit. C'est un plus d'avoir fait HGSP ou SES, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et comme le dit Hugo, on peut très bien s'en sortir sans avoir fait ces spécialités-là. Pour faire écho, du coup, à la question de Glerdoin, qui nous demande, voilà, je suis en première année de médecine, je voudrais me réorienter en prépa, bon, ECS, donc du coup, ECG, je n'arrive pas à choisir, la fin de la question est ici, entre Géopolitique ou ESH. Simplement, voilà, une fois qu'on a dit, bon, finalement, il n'y a pas trop de prérequis, finalement, qu'est-ce qui distingue ces matières ? Je sais qu'il y a deux semaines, je raconte l'anecdote, j'avais dit pendant le live de Mathématiques, oui, bon, les disciplines entre le ESH et la Géopolitique ont tendance à un petit peu à se rapprocher au fil des années. Ah, les profs ne sont pas forcément d'accord. Voilà, je voulais avoir votre sentiment par rapport à ça. Qu'est-ce que, finalement, intrinsèquement, quel est l'intérêt de ces matières ? Qu'est-ce qu'on évalue, finalement, en ESH et en géopolitique ? Et qu'est-ce qui les distingue, finalement ? Est-ce que je peux me permettre de dire une chose avant ça, Dimitri ? Bien sûr. Pour clarifier la chose, est-ce que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'est-ce qui différencie les matières ? Et la question de Blardois, c'est, je ne sais pas si je veux, je ne sais pas quoi choisir entre l'un et l'autre. Il y a deux manières de répondre à cette question. Et la deuxième va transitionner vers ta question. Soit l'étudiant se dit, moi, je veux un établissement, j'aimerais bien plutôt tel établissement. Puis l'établissement lui proposera peut-être HGG ou ESH. Donc, c'est le choix d'établissement. Puisqu'il n'y a pas de prérequis, il peut se dire, moi, je veux tel établissement avant tout, et puis je prendrai ESH ou HGG. Soit il peut se lire, je vais choisir l'une des deux et en fonction de ça, je choisirai l'établissement. Ce sont deux manières de penser. Là, on arrive peut-être aux différences et je vais laisser la parole à Christophe qui présente rapidement... Oui, je pense qu'en fait, il faut vraiment envisager ces matières dans la continuité de ce qui existe au lycée. C'est-à-dire que le ESH, quand même, même si ce n'est pas obligatoire d'avoir fait des SES au lycée, ça reste quand même un plus parce qu'il y a quand même cette continuité qui existe entre ce qu'on enseigne au lycée et ce qu'on enseigne durant les deux années de classe préparatoire. Les programmes ont été élaborés dans cette continuité-là. Il n'y a pas vraiment de rupture majeure telle que ça a été pensé dans les programmes. Et je pense que c'est à peu près la même chose en histoire-géo. D'ailleurs, la spécialité histoire-géographie-géopolitique existe au lycée. Elle a la même dénomination qu'au lycée, que le cours en classe préparatoire. On ne l'a pas complètement pensé comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit que comme l'histoire-géo était dans le tronc commun, les élèves avaient tous un vernis minimum pour poursuivre. En plus, s'ils ont fait HGGSP, c'est très bien. Mais encore une fois, le premier, je pense que Christophe, c'est pareil chez toi, le premier module, comme tu le disais, il est vraiment fait pour se mettre à plat. En fait, on ne peut se couper d'aucun lycéen motivé. Voilà. Oui, c'est sûr. Vous êtes motivé, vous entrez chez nous. Alors, pour ranger la réponse, je reviens juste du coup sur la question précédente, mais c'est vrai que le SA, il va y avoir vraiment les trois dimensions qu'on retrouve dans l'enseignement des SES au lycée. Il y a la dimension économique qui est très forte et qui est dominante. C'est vraiment le E majuscule de ESH. C'est peut-être 70% du programme pour donner à peu près une idée, avec de l'analyse économique, un lien vers l'actualité, vraiment une problématisation par rapport à tous les enjeux contemporains, la mondialisation, les politiques économiques, etc. Il y a de la sociologie qui est quand même présente dans le programme, qui a été d'ailleurs un tout petit peu renforcée dans la réforme du programme. Et puis, il y a l'histoire économique. C'est la question que je te permets d'afficher. Il y a le H dans les deux disciplines. Je n'avais pas vu la question. Si vous pouvez m'expliquer la dimension historique dans le message. C'est une dimension historique qui vient toujours, en fait, illustrer l'analyse économique. Donc, on passe notre temps à faire un aller-retour, en fait, entre la théorie économique, les différents modèles qui ont été proposés, et l'empirique, c'est-à-dire l'histoire économique et parfois, évidemment, l'actualité. Et donc, on est vraiment dans cet aller-retour permanent. L'idée, c'est vraiment d'illustrer les théories par des faits historiques ou des faits d'actualité, voir si ces théories, elles sont plutôt validées par les faits ou si au contraire, les faits les invalident. Et donc, le programme est vraiment pensé dans cette dynamique-là. En revanche, sur la partie sociologie, c'est vrai que la partie historique est quand même moins forte. On fait assez peu d'histoire sociale en tant que telle. Donc, c'est surtout le lien entre l'histoire économique et l'histoire économique. Le lien perpétuel entre les deux. Exactement. Peut-être même question d'ailleurs pour l'AGG. Alors, on a tendance à l'appeler d'ailleurs géopolitique. Est-ce à dire qu'il y a un G majuscule dans l'AGG ? Oui, de plus en plus. On a un peu spécifié parce que la géopolitique, c'est une matière large qui se nourrit d'histoire de géographie. Et là, de même que dans ESH, il y a histoire, on n'a pas mis, mais on pourrait presque mettre aussi un tout petit peu parce que auparavant, il y avait six heures de géopo et une heure d'écho et nous sommes passés à sept heures en intégrant l'heure d'écho et Christophe en est témoin dans les programmes. On a introduit, de même qu'il y a une dimension historique qui n'est pas prépondérante mais qui est réelle dans les programmes de ESH, il y a une dimension économique dans nos programmes qui n'est pas prépondérante mais qui est réelle aussi. Donc, ça répond à des questions. Quelqu'un dit, dans le domaine de l'entreprise, est-ce qu'il vaut mieux prendre un HGG ou ESH ? En fait, moi j'ai souvent tendance à dire qu'il ne faut pas encore une fois opposer les matières. Ce sont deux portes d'entrée, Christophe le disait à l'instant, il y a une prise en compte du réel, de l'actualité. Ce sont deux portes d'entrée dans le monde et le prisme économique est très fort en ESH. Chez nous, le prisme géopolitique est très fort mais il y a des réalités qu'on va aborder. Alors, pas de la même manière tout simplement. Les faits d'actualité seront grandis. D'autre part, il ne faut pas se leurrer. Par exemple, les écoles ne font pas beaucoup d'économie, elles ne font pas non plus beaucoup de géopolitique. Elles font de plus en plus de l'une et de l'autre. Mais les écoles sont des écoles de management en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une filière où il y a une vraie rupture entre la prépa et la grande école, ce qui n'est pas le cas en ING. Non, tout à fait. Et tu expliques que, par exemple, il n'y a pas forcément de cours d'économie en tant que tel. Il y a des cours de finance, des cours de strates, etc. Et il n'y a pas non plus de cours d'histoire ou de géopolitique en tant que tel. Moi, j'en fais à Schéma, par exemple, mais toutes les écoles ne le font pas. Rennes le fait, par exemple, bien seulement géopolitique, mais pas toutes. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, ce sont des matières qui nous donnent un socle très large pour comprendre le monde. Porte d'entrée économie ou porte d'entrée géopolitique. L'idée de vous donner, et Christophe l'a bien dit, je crois, Christophe, il n'y a pas énormément de formalisation mathématique en ESH. Non, oui, c'est vraiment ce qui tranche avec d'ailleurs la faculté d'économie. Et on voit beaucoup d'étudiants d'ailleurs se plaindre de l'enseignement de l'économie très formalisé, très mathématisé. En ESH, en fait, l'enseignement de l'économie, il est en fait littéral. Donc, l'idée, c'est quand même à la fin de faire une dissertation de quatre heures. Et donc, c'est quand même très compliqué de passer des heures sur de la formalisation mathématique pour ensuite demander à un étudiant de transformer ça à l'écrit. Donc, l'enseignement, il est plutôt littéral et avec une explicitation très très forte des modèles pour justement amener l'étudiant à disserter. Donc, ça tranche vraiment avec l'enseignement de l'économie qu'on retrouve dans les universités qui est très très poussé d'un point de vue mathématique à tel point d'ailleurs qu'on n'arrive pas des fois à savoir exactement de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on voit une équation mais de là, faire le lien avec l'objet court, ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je disais que vraiment le SH s'inscrit quand même dans une philosophie qui est celle des SES au lycée. Il y a vraiment cette continuité visiblement qui est plus forte que ce qu'on peut observer entre le programme d'AGG et le programme d'histoire géo au lycée. Ok. Et alors, qu'on s'entende bien, du coup, il n'y a pas vraiment de difficultés mathématiques ? Enfin, je veux dire... Alors, de temps en temps, il y a quelques équations mais ça reste vraiment des choses tout à fait accessibles qui relèvent vraiment du programme de seconde ou première. Des choses vraiment très accessibles. Là où il y a un... Oui, il veut dire qu'à côté, on fait des maths à un très bon niveau aussi. Pardon ? Je disais, à côté, on fait des maths à un très bon niveau que ce soit en maths appliquée ou en maths approfondie. Donc, bon, bien. Oui, oui. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Là où il peut y avoir un tout petit peu plus de représentation, une utilisation des mathématiques qui est un petit peu plus poussée, c'est sur les représentations graphiques. C'est-à-dire qu'on travaille avec beaucoup, beaucoup de graphiques. Donc, on va transformer une fonction, en fait, en une représentation graphique. Ce qui aide aussi à la compréhension. OK. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. Donc, on va les prendre les unes à la suite des autres. Bon, pour finir, du coup, sur le cas UKH, j'allais dire. Donc, il nous dit l'histoire et la géopo font partie de mes matières préférées mais en même temps, j'ai une appétence pour une dimension économique. Qu'est-ce qu'on lui dit ? C'est difficile, oui. Mais c'est difficile. Et encore une fois, il peut aussi prendre l'option inverse, c'est-à-dire se dire je vais cocher des établissements et puis, en quelque sorte, en fonction d'établissement, je serai pris, je serai pris l'un ou l'autre. Vraiment, pour lui, c'est à égalité. C'est un dilemme cornélien. C'est très difficile. Un des éléments de réponse, ce serait déjà de savoir quelles spécialités il a choisi au lycée. Si c'est quelqu'un qui a choisi spécialité SES en même temps spécialité AGG, il est quand même capable déjà de comparer un petit peu les programmes, de voir, dans quelles matières il se sent plus à l'aise. Ça peut déjà lui donner une modification. Je l'ai choisi le dur. Il a pris maths complémentaires, SES, AGG, SP. Donc là, pour le coup... Donc, il faudrait voir déjà quelles matières il préfère. Ça peut déjà lui donner une piste. Oui. Alors, une question intéressante, j'allais dire, d'Aliato, qui nous demande est-ce qu'il y a une matière plus facile qu'une autre pour quelqu'un qui ne s'est mis au lycée des deux pieds. Moi, spontanément, je dirais que dans la mesure où on repart un petit peu des bases, que les programmes ont été pensés comme tels, c'est ce que j'ai mis qu'il y a tout à l'heure, la première partie du programme de SH, en gros, qui couvre de septembre jusqu'à décembre, reprend vraiment toutes les bases de l'économie. Donc, c'est tout à fait accessible à quelqu'un qui n'a pas fait des SES. S'il est motivé, s'il a une capacité de travail, s'il se concentre, s'il travaille sérieusement, il est tout à fait capable de réussir pour le SH. C'est pareil pour l'HGG, sachant qu'en plus, il y a un petit peu d'histoire dans le tronc commun. Donc, c'est pas vraiment une matière plus facile. D'ailleurs, Dimitri, il y a une autre question. Est-ce que les écoles ont les mêmes coefficients pour HGG et le SH ? Oui. Oui. Donc, il n'y en a pas une qui paye plus que l'autre. Ça, c'est par exemple une vraie question. C'est une question qu'on avait eue sur Instagram aussi, est-ce qu'il y a une matière plus rentable d'un point de vue compétitif ? La question se pose plutôt en mathématiques où les très grandes écoles ont fortement coefficienté les mathématiques. Mais chez nous, on a obtenu d'ailleurs, Christophe, la PHEC s'est battu pour ça, pour que les matières soient égalitées, afin qu'il n'y ait pas de compétition en disant « cette team rapportera plus », etc. Je pense qu'il faut quand même viser le plaisir. Oui. Là-dessus, je suis à la liste. Oui. Alors, Louis, n'a pas complètement compris ce qu'on vient de dire à la dernière question. Si on est plutôt bon en maths, il ne faut plus prendre le message puisque l'économie est très mathématisée. Non, justement, on est en HGG, c'est pareil, il y a des modèles, il y a dans certains journaux anglo-saxons, en géopolitique, il y a des modèles qui sont impliqués, des modèles mathématiques pour comprendre, des crises, etc. On est des matières peu mathématisées, justement. Oui, c'est ça. La prépa EC en tant que telle est assez mathématisée parce qu'il y a un gros coefficient et un gros volume horaire en mathématiques, que ce soit en mathémique ou en mathémique approfondie, mais les deux disciplines qui nous concernent aujourd'hui ne sont pas très mathématisées. Il faut être un peu. Alors, il y avait beaucoup d'autres questions. Je reprends mon fil. Le rang qu'il disait est que le programme de l'ESH est plus lourd. Alors, quand même, pour comprendre un peu le contexte, autrefois, puisqu'on avait d'un côté les ECF et d'autre les ECE, il y avait un volume horaire qui était moindre en ECE en mathématiques, mais en revanche, plus important en ESH, ce qui laissait penser que le programme était plus lourd. Qu'en est-il maintenant à la lumière de cette réforme ? Vas-y, Frédéric. Non, mais on a vraiment pensé, encore une fois, je répète simplement pour que les jeunes qui nous écoutent ont un peu confiance dans ce qu'on leur dit. J'ai fait partie des co-rédacteurs du programme de ESH et Christophe, en plus, a travaillé aussi sur les programmes. On a travaillé de ça ensemble. C'est pour ça que Dimitri nous a invités, c'est qu'à la PHEC, on travaille dans les rédactions de programmes, donc on a une bonne vision là-dessus. Nous avons pensé les programmes de ESH et d'HGG pour éviter justement des guerres intestines entre les disciplines et pour éviter justement ces questionnements d'étudiants qui se réservent à dire est-ce qu'est-ce qui est plus payant, qu'est-ce que, etc. Christophe vient de dire un mot extrêmement important et apparaît de plaisir. Il faut que vous choisissiez une discipline qui vous fait plaisir, sachant de toute façon qu'en école, vous allez faire d'autres types de choses. Encore une fois, les matières, d'ailleurs Dimitri, tu peux le dire, en école, il y a des ruptures par rapport à ce que la préparation est plus magnifique. Alors, c'est vrai, oui, oui, bien sûr. Donc, quel est votre plaisir ? Les programmes ont été pensés pour être équilibrés. Il y a 8 heures en ESH et 7 heures en HGG. Ça ne veut pas dire que le programme d'HGG est moins lourd. En histoire, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, là encore, je crois que c'est une fausse question. Oui, moi je dirais, alors moi j'ai fait géopolitique, mais moi mon sentiment c'est que les deux programmes sont infinis. En fait, la question est plutôt de savoir quelles informations on sélectionne, parce que je veux dire, à partir du moment où on se donne pour ambition de connaître la géopolitique contemporaine ou de connaître l'économie. Enfin, il y a des gens qui font ça toute la journée de 8 heures à 18 heures pendant 40 ans. Donc, il faut se rendre compte aussi du niveau d'exigence qui est attendu pour des étudiants qui n'ont de fait que deux années pour emmagasiner un nombre de connaissances juste infini, pléthorique. Je dirais qu'il y a une fausse de 8 heures à 18 heures en plus en se spécialisant sur une question particulière. Donc, effectivement, c'est plus qu'infini. Donc, effectivement, le plaisir, je pense que c'est vraiment un mot clé en l'occurrence ici pour s'épanouir dans cette matière parce que ce sont des matières quand même assez lourdes, 7 heures et 8 heures par semaine. On vit quand même avec les étudiants très souvent. Moi, je les vois 4 fois 2 heures par semaine plus sur leur méthodologie. Donc, il faut vraiment qu'ils aiment la matière. Et en plus, quand ils aiment la matière, derrière, ça se traduit en général par de meilleures notes, ils réussissent mieux. Un élément quand même complémentaire pour répondre à cette question-là, c'est aussi de voir les équivalences qui peuvent être données à l'université. J'en avais une question. Bon, ça, je vais l'afficher. D'accord. Après, on fait une SGG. Ça, on va être une histoire géo. Alors, sur la SGG, je ne peux pas répondre, mais ce qui est sûr, c'est que pour le SH, on ne pourra pas avoir d'équivalence en histoire. Voilà, on ne pourra pas avoir d'équivalence en faculté de géographie, ce fait exception, mais à mon sens, ça reste quand même très marginal. Par contre, on aura des équivalences en sciences sociales, on aura des équivalences en économie, gestion, on aura des équivalences en AES. Donc, ça, ça peut faire... On ne perd jamais l'année, en fait, c'est ça ? On ne perd jamais l'année, en fait. Voilà, à la fin de la première année de prépa, de toute manière, toutes les prépa ont des partenariats avec des universités, c'est obligatoire, c'est la loi, qui permettent d'obtenir une équivalence en L1 en fin de première année et de L2 en fin de deuxième année. Par exemple, nous, à Blame de Gouges, on est en partenariat avec l'UPEC et avec Nanterre et donc, nos étudiants, s'ils le souhaitent, peuvent avoir une équivalence en L2 dans les matières que je viens de citer. Pour l'histoire géo, je ne sais pas. Nous, en fait, assez paradoxalement, par exemple, à Saint-Louis, on n'a pas d'équivalence ni en histoire ni en géographie, mais il y a une équivalence en éco-gestion et on a même une équivalence qui n'est pas automatique, mais avec Dauphine. Comme ils ont fait beaucoup de mathématiques, ils ont fait des maths approfondies. Dauphine est très preneur de matheux. Donc, voilà, c'est très ouvert et comme vous le disiez, Christophe, à l'instant, une année en prépa n'est jamais perdue puisque vous aurez des équivalences à l'université. Si vous êtes venu en cours, que vous avez travaillé régulièrement, vous aurez les équivalences fac. Sachez un truc, c'est qu'en deux ans de prépa, vous avez équivalence de trois ans de cours de fac. Vous avez une formation de haut niveau qui va vous entraîner de toute façon à l'avenir. Quelqu'un qui rentre en prépa a 95% de chance d'avoir un bac plus 5. Oui, c'est sans comme une mesure avec les chiffres de l'université. Alors, on peut le déplorer, mais c'est la réalité des choses. La réalité, et vous devez une très, très bonne formation, encore une fois. Il faut... Il y a à la fois de la continuité avec le lycée, avec l'SES et l'histoire géo ou l'histoire géographie géopolitique, mais aussi l'optique de vous donner une formation assez large qui vous permettra de faire plein d'équivalences, de comprendre ce qui se passe. Vous ne serez pas complètement perdu en grande école. Alors, justement, ça fait quoi la remarque de Lillard qui nous dit « Je suis en prépaissage, ce que nous apprenons en cours peut vraiment nous servir pour pouvoir en grande école. » Alors, bon, il n'est visiblement pas encore en grande école, mais c'est vrai que j'ai tendance à le penser aussi. C'est vrai qu'on n'apprend pas la même chose, mais on se base quand même sur ces connaissances. Ce n'est pas tout à fait obsolète quand même à l'issue des années d'école. Pour le coup, c'est assez vrai, c'est un sentiment assez partagé par beaucoup d'ex-préparationnaires. En grande école, d'ailleurs, les étudiants qui, au début, taillent des croupières aux anciens prépas, c'est les AST qui ont fait par exemple de l'éco-gestion, de la comptabilité et qui sont un peu meilleurs que les prépas qu'on n'en a jamais fait. En fait, l'école va ensuite vous baigner en vous mélangeant ancien A, enfin, pardon, alors, ancien ETH, ancien G, ancien maths approfondie, maths appliquée, avec des ECT, avec des étudiants qui ont fait d'autres parcours que vous. Il y aura un grand bain au début, dans la L3, où tout le monde va se retrouver avec des forces et des faiblesses. Aucun ne sera véritablement complètement avantagé ou de ce point de vue-là, il n'y a pas une formation. Ça se normalise aussi au cours du master. Le premier est toujours un peu abrupte et puis ensuite, ça va tout seul. Alors, question très intéressante quand même néanmoins. On a dit que ce n'était pas un prérequis. Néanmoins, question de Samu Loger qui nous dit est-ce que ceux ayant pris SES en terminale sont plus favorisés en ESA ? J'aimerais bien aussi vous poser une question un peu connexe. Dans votre classe, quelle est la proportion d'étudiants qui avaient fait AGS, GSP ou SES avant en terminale et en première ? Alors, chez nous, la moitié de la classe n'a pas fait de SES. D'accord. Chez nous, la moitié de la classe n'a pas fait de SES et on n'observe aucune différence dans les résultats entre les étudiants. C'est vraiment très net. Est-ce que ceux qui n'avaient pas fait SES ont fait AGS, ou n'avaient tout simplement pas du tout fait de spécialité dans ce sens-là ? Certains avaient fait AGG, d'autres n'avaient fait ni SES, ni SGG. Donc, pour vous montrer à quel point encore une fois, c'est très très ouvert et s'en sortent très bien ? Et s'en sortent très bien ? À la louche, j'en ai peut-être un quart qui a fait SES donc en AGG, un quart AGS, un quart AGG et j'ai beaucoup de profils comme on fait des maths approfondis qui avaient un profil en fait maths physique ou de choses comme ça. ou peut-être trois tiers, un tiers AGG, un tiers AGS, un tiers SES et puis un tiers qui avait fait vraiment des sciences. Alors, de toute façon, je crois que ce que Christophe disait est très juste, c'est-à-dire qu'au bout d'un semestre, de toute façon, tout ça est lycée et dans les résultats, c'est très difficile de se dire, voilà, ils ont deux points. Ceux qui avaient fait, par exemple, chez moi, qui avaient fait AGSP au lycée auraient deux points d'avance. Ce n'est pas le cas du tout. En plus, il faut dire que là, on a un problème conjoncturel qui est que les générations qui sont entrées en prépa ont subi Covid. Ils ont subi la réforme et Covid en même temps. Donc, on a énormément de mal aujourd'hui à voir quelle est la rentabilité de ce qui a été fait au lycée parce que les enseignements n'ont pas été suivis de manière optimale. Les conditions étaient très dures. Oui, c'est vrai. Oui, pardon, je vous entends. Non, non, vas-y, je suis tombé. Je disais que, moi, je suis rentré en prépa à l'époque, c'était la seule année, c'était un peu la bizarrerie, où les terminals n'avaient pas fait d'histoire-géo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était en délication. C'est en 2014, 2013, ça ne me rajeunit pas tout ça. Et toujours est-il que moi, je faisais partie des rares personnes de la classe qui n'avaient pas pris l'option histoire, donc je n'avais pas du tout fait d'option, enfin, pas du tout d'histoire en fait en terminale. Et effectivement, au début, c'est un peu rude, mais en fait, je trouve que surtout au début, la différence sur les notes se fait bien davantage sur la compréhension de la méthodologie de la dissertation qui pour le coup diffère avec celle de terminale. Et finalement, l'écart ne se fait pas tant sur les connaissances qui sont assez vite rattrapées. Moi, c'est quand même mon sentiment, globalement. En fait, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des sortes de hard skills en fait chez les étudiants qui sont la capacité à s'exprimer à l'écrit, la capacité à comprendre un texte, à comprendre une consigne. Et en fait, à partir du moment où ces étudiants disposent un petit peu de ces hard skills, de ces compétences un petit peu fondamentales, ils sont ensuite capables de les dupliquer et de les adapter à différents enseignements. Et donc, on se retrouve effectivement avec des étudiants qui parfois n'ont pas fait de SES mais qui vont réussir très très bien en OSH et à l'inverse, parfois, des étudiants qui ont fait des SES mais qui réussissent moins bien parce que ces compétences un petit peu fondamentales, elles sont moins ancrées, elles sont moins maîtrisées. La maîtrise de l'écrit, la maîtrise de la dissertation, ce sont vraiment des compétences centrales pour réussir dans nos disciplines, HGG ou OSH, qui ont une vraie dimension quand même littéraire. Ce sont des dissertations où on écrit pendant 4 heures. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Je tiens quand même juste à préciser quand même que le fait de faire de SES procure quand même un avantage. Il est évident que quand on a fait de l'économie, on est meilleur que si on n'avait pas fait d'économie. Ça n'enlève rien à ça. En tout cas, au départ, parce qu'encore une fois, les programmes, tu l'avais dit tout à l'heure, ont été faits pour lisser rapidement cela. Mais c'est vrai que... Mais de toute façon, les élèves qui nous viennent, certains ont fait des options de blanche. J'allais vous dire, un élève qui arrive en prépa aujourd'hui, du fait de ses choix d'options, a des facilités dans certaines matières, peut-être moins dans d'autres. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un grand semestre, à peu près, on est forcé à lisser tout ça ou en tout cas, à combler ses lacunes. Les profils qui nous arrivent aujourd'hui en prépa sont plus variés que par le passé, tout simplement. Oui, c'est l'objectif de la réforme. Tout à fait. Et on sait bien s'y adapter, nous, parce qu'il y a beaucoup d'heures de cours, parce qu'il y a des calls, il y a des interrogations, il y a des contrôles fréquents qui font qu'on pousse les élèves en permanence à travailler et à s'améliorer. Le système... Et puis, juste un dernier mot avant de passer à la question suivante, mais encore une fois, on est dans une formation où on a des effectifs à taille humaine. C'est-à-dire que chez nous, ils sont à peu près une trentaine en général. Donc, les enseignants peuvent suivre individuellement chaque élève. Ça, c'est vraiment central. Vous n'êtes pas perdu dans un amphithéâtre avec 400, 500 personnes. Vous êtes encadré 7 heures, 8 heures, parfois plus par semaine par le même enseignant. Et ça, ça permet vraiment de combler les lacunes. Oui, et puis à l'école aussi. Beaucoup de dispositifs. Mais c'est très individualisé. Oui, bien sûr. Je m'en rends compte qu'on a, alors avant de passer à la question suivante, quand même, on n'a pas véritablement répondu à cette question. Est-ce que tout de même, ces étudiants sont favorisés ? On est en pleine période parcours sub, donc la question, effectivement, est intéressante. Alors, ça peut être un plus dans un dossier d'avoir fait des SES. C'est sûr que si on va vers le SH, je vous ai indiqué qu'il y avait quand même une certaine continuité entre les SES et le SH. Les programmes ont été quand même conçus dans cette continuité-là, même si, encore une fois, pour les étudiants qui n'ont pas fait de SES, d'aller vers le SH et les étudiants qui n'ont pas fait la spécialité HGG, d'aller vers le parcours HGG. Ce ne sont pas deux éléments contradictoires, ce sont deux éléments complémentaires, ce que je suis en train d'indiquer. Donc, c'est un plus, mais ce n'est absolument pas ça qui va être déterminant dans le choix du dossier. C'est un petit plus, mais ce qui va apporter en premier lieu dans le dossier, ça va être les appréciations, enfin, on va retrouver des choses classiques, est-ce qu'il y a de la présence en cours, est-ce qu'on a un étudiant qui est sérieux, qui a un niveau relativement homogène, voilà. Absolument. Ça, c'est clair. OK. Absolument. Très clair par rapport à ça. Ouais, bon, après, c'est une question, enfin, c'est une remarque, mais ça, bon, je pense qu'on a plus de moins répondu, voilà. Si on a pris le maths physique et on va avoir du mal en ETH à HGG, attends que ça, tu disais, oui. En fait, c'est le profil type de beaucoup d'étudiants qui rentrent en prépa avec CG aujourd'hui. Donc, voilà. Oui, 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 ce qui m'a approfondi, souvent, on fait maths physique, bon, ils ont fait un peu d'histoire géo quand même et puis, bon, l'économie, ils m'entendent parler tout le temps. Donc, la question du plaisir, enfin, moi, je crois de toute façon que c'est un faux dilemme, c'est-à-dire que je crois que ces deux disciplines ouvrent sur le monde, donnent des grilles de lecture et de fait, moi, je ne connais aucun étudiant qui n'aime pas la matière dans laquelle il est, HGG ou ESH. Ça les passionne, en général. C'est vrai qu'en général, c'est quand même, ça fait partie, ESH, HGG, c'est quand même souvent les deux matières qu'on préfère en prépa. En général, c'est vivant, quoi, c'est ancré dans le réel, donc ça parle. Après, est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes hommes, ou aux jeunes filles ? Je reviens, oui. Je suis désolé, je ne vois pas les questions, j'ai juste les questions que tu as fiches, c'est éventuellement d'aller un petit peu regarder les manuels d'économie ou de type classe réparatoire ou même de regarder dans un manuel de lycée, de SES, pour avoir une première idée de ce qui peut exister. Oui. C'est un très bon conseil de regarder le manuel de SES de terminale ou le manuel d'HGGSP de terminale, sachant qu'effectivement, les programmes ont été conçus avec une certaine continuité, même si on n'a pas arrêté de le dire, on n'est pas obligé. Le seul prérequis de l'ECG, c'est avoir fait des maths. Après, de toute façon, en commun, il y a français, philo, langue 1, langue 2, dans les deux langues, l'anglais. Après, ce choix qui n'est pas un choix existentiel entre ESH et HGG. Mais voilà, il faut relativiser l'importance de ce choix, je pense que c'est ce qu'on essaie depuis tout à l'heure, effectivement, mais c'est important de le redire, même pour ceux qui viennent d'arriver sur la lettre. Je note la remarque de Kinori, donc je vous invite, si vous ne le suivez pas encore à le suivre sur YouTube, c'est un étudiant d'HEC qui était en ECE avant, donc pas encore ECG, mais ECE à l'époque, et qui nous dit du coup, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'ESH, qui donne des bonnes bases historiques de l'actualité, un peu de modélisation, qui permet de comprendre des courants théoriques variés. Je pense que ça ne me contredit absolument pas ce que Christophe disait tout à l'heure. Je prends quand même cette question parce que finalement, on a assez peu parlé des matières, finalement, donc peut-être que c'est le moment en quelques mots de donner simplement un peu peut-être davantage de contexte par rapport aux deux matières. C'est vrai qu'on a cette image d'épinal d'un ESH un peu plus technique que la géopo, quand on est-il, peut-être chacun votre tour, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, en une minute, nous expliquer concrètement en quoi consiste la matière et qu'est-ce qui est évaluée ? Vas-y Christophe, comme la question. Oui, l'ESH, économie, sociologie, histoire, comme son nom l'indique, donc on retrouve déjà les trois composantes de la matière. J'ai dit tout à l'heure avec un E majuscule sur l'économie, donc ce qui va être quand même dominant dans l'enseignement, c'est l'économie avec une entrée quand même par objet, donc pour simplifier et vous présenter le programme de manière didactique, on va aborder la monnaie, on aborde la mondialisation, on aborde les marchés financiers, on aborde la croissance, on aborde le chômage, on aborde la consommation, on aborde les inégalités économiques, on aborde l'environnement, on aborde les questions de développement, c'est-à-dire de passer de la pauvreté à un pays développé, bref, on aborde vraiment, vraiment plein de questions dans une dimension à la fois qui est celle de l'actualité économique qui est assez forte, notamment dans le programme de deuxième année et dans une dimension également historique qui est plus marquée notamment dans le programme de première année, le programme de deuxième année a une entrée plus en lien avec l'actualité. Et puis donc, il y a cette partie sociologie qui reste quand même minoritairement au programme qui représente 20, peut-être 20, 25, 30 % du programme, ça dépend après de l'enseignante qui va donner une interprétation personnelle au programme. Moi, je sais que j'en fais pas mal, j'aime beaucoup cette matière où là, on aborde les questions de structure sociale, on aborde la question de la sociologie des organisations, on aborde la question de l'histoire de la pensée sociologique. Voilà, donc c'est un programme qui est effectivement forcément un peu technique parce qu'il y a de l'exigence, mais toujours avec une modélisation assez peu poussée, un enseignement très littéral pour le rendre le plus accessible à tout le monde. Et bon, le programme d'HGG vise à donner des clés de compréhension du monde contemporain. En première année, il est plutôt histoire et géopolitique et en deuxième année, plutôt géographie et géopolitique. En première année, on fait un grand tableau du monde du début du XXe siècle à la mondialisation. C'est là qu'il y a des aspects économiques, justement. On envisage d'ailleurs comme Christophe la question des flux, de marchandises, de capitaux, des questions liées au développement durable, des questions également aujourd'hui liées au conflit. On voit un retour de la conflictualité en regardant l'Ukraine en ce moment, mais enfin la Syrie, etc. Donc, c'est ça en première année. Grande grille historique du 1913 à aujourd'hui. Et en deuxième année, on voit les zones du monde une par une. Les Amériques, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Là, c'est plus axé, comme le programme de SH, sur l'actualité. Et quand on sort des deux années, on a à la fois la profondeur historique de première année et puis une vision en quelque sorte claire des grands enjeux qui se posent aujourd'hui dans le monde actuel en géopo. Et en géopo, on fait un petit peu d'écho aussi. Un petit peu comme la sociologie, Christophe disait, qu'il y a 25%. Chez nous, je dirais qu'il y a 20% d'écho. En tout cas, dans les explications de géopo, il est évident qu'on peut nous expliquer une crise, la plupart du temps, il y a des questions de ressources qui sont derrière, des questions d'intérêt. Lorsqu'en géopo, il y a des sanctions économiques, évidemment, ça pèse sur le commerce, etc. Donc, les deux matières, encore une fois, sont assez complémentaires. Peut-être qu'il serait génial, c'est que chacun ait 4 heures de l'une, 4 heures de l'autre, mais ce n'est pas comme ça que c'est pensé. Voilà. Mais enfin, on ne peut pas dire que... Je ne crois pas que les étudiants sortent avec de gros manques. En tout cas, quand ils arrivent en école, le fait de toute façon qu'il y ait des gens qui viennent de bien d'autres choses que ceux-là, juste pour l'école, d'avoir des gens qui ont fait de l'écho, de la géopo, ou les technos, par exemple, qui ont fait du management, ou des AST, qui ont fait autre chose, BTS, ou des AST2, qui ont fait... À mi-sur-titre, juste pour les... À mi-sur-titre, pardon, ou en AST2, c'est-à-dire en master, nos étudiants trouvent des gens qui ont déjà fait des bacs plus 4, en autre chose, et ma foi, ces profils se compléteront. Et comme en école, on les fait travailler ensemble, dans des groupes, moi, je fais ça très souvent, et dans les groupes, se retrouvent des gens qui ont fait de l'écho, qui ont fait de la géopo, qui ont fait du management, et donc, c'est très intéressant à ce moment-là. Alors, on a quelques questions de retard, donc je vais vous demander de les traiter rapidement. Une question, bon, qui rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais peut-être très rapidement, y a-t-il un gouffre entre l'histoire géo du tronc commun et la GGMC ? Non, si je devais dire qu'il y avait un gouffre, ce serait de manière générale entre le lycée et le supérieur, pas forcément la prépa, parce qu'il y a une bonne chose, 70% de taux d'échec à l'université. Le gouffre, en fait, se fait entre le secondaire, regardez en mathématiques, on est 30e sur 31e, il n'y a que le Chili qui est en dessous de nous. Donc, le niveau du lycée a fortement baissé, d'ailleurs, aujourd'hui, aucun candidat ne s'en cache, c'est un vrai thème aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Et puis, de l'autre côté, le fait que les grandes écoles et les formations universitaires de haut niveau, c'est-à-dire de bac plus 5, elles doivent être au niveau mondial et au niveau mondial, le niveau n'a pas chuté, c'est l'inverse. Donc, le gouffre, en quelque sorte, il est aujourd'hui entre le lycée et le supérieur, quel qu'il soit, comme le disait Christophe, en prépa, c'est plus simple de réussir, petit groupe, évaluation fréquente, les professeurs vous connaissent, vous êtes suivis, il y a beaucoup d'heures de cours dont vous pouvez rattraper le retard. c'est une remarque totalement, je me permets de ficher sa remarque qui corrobore tout à fait ce que vous dites. Les profs sont là aussi pour nous aider, un tiers de ma classe qui n'est pas fait de SES en travaillant, ils sont très vite rattrapés. C'est pareil en HGG, on est vraiment là, les professeurs de prépa sont vraiment là pour élever les élèves, pour les élever. Ok, c'est la racine sémantique, effectivement. Maj qui nous demande, est-ce que vous avez des livres à conseiller pour avoir de la culture économique ? Donc, Christophe, pour la question. Pour avoir de la culture économique, on peut prendre, alors, pratique personnelle, les manuels de SH, je ne suis pas très fan pour un début de classe préparatoire. Pour moi, ce sont des ouvrages qui sont quand même, même s'ils sont très volumineux, qui font 700-800 pages, en fait, des ouvrages de synthèse, paradoxalement, tellement le programme est ample pendant les deux années. Donc, je conseille plutôt de les utiliser pour faire des fiches de révision à la fin de chaque chapitre parce que ce sont des versions quand même assez condensées. Si on veut travailler l'économie, je pense qu'il faut plutôt se tourner vers des manuels plus généralistes d'économie. Alors, ce que j'aime bien, moi, le précis d'économie, par exemple, d'Emmanuel Combes, je trouve assez de pédagogie, très clair. Entre autres, on peut travailler avec les manuels de Jacques Généreux, également, sur la macroéconomie ou la microéconomie. Et puis, j'aime bien la petite collection des repères à la découverte où on a des repères sur plein de thématiques différentes. Donc, si on fait un chapitre sur la monnaie, on peut prendre un repère sur la monnaie. Si on fait un chapitre sur le chômage, on peut prendre le repère de Jérôme Gauthier sur le chômage. Voilà, je conseillerais un petit peu de travailler comme ça. OK. Une question intéressante, là, pour ceux qui sont dans la procédure parcours sup, demander les quatre parcours, donc, on le rappelle, il y a des lycées qui proposent plusieurs parcours au sein du même établissement. Donc, demander les quatre parcours est-il possible sans passer pour un indécis ? Est-ce que c'est pénalisant absolument pas ? Je dirais que c'est même un signe de motivation. Ça veut dire que la personne veut vraiment intégrer le lycée. Oui, non, il n'y a aucun problème. Autant le faire, voilà, si on est OK pour faire de l'ESH. On est OK, oui. L'idée quand même de parcours sup, c'est vraiment de lever toutes les inhibitions et l'autocensure. Donc, il faut vraiment y aller. Il y a beaucoup de choix à faire, donc vraiment, vraiment, il faut tenter. Absolument. Oui. Hugo qui nous dit, je viens de découvrir l'économie, son histoire avec l'ESH et en effet, c'est la matière qui me passionne le plus. C'est là aussi un retour qu'on a assez fréquemment des étudiants. Swix qui nous dit, je trouve qu'il y a une certaine continuité entre l'histoire-géographie du tronc commun et la GGMC, notamment au niveau de la seconde guerre mondiale ou de la guerre-partie. Oui, peut-être sur les bornes économiques, donc Frédéric, tu disais, de 1913 à aujourd'hui, pour ce qui est de la géopo, je peux faire appel à des notions plus anciennes, mais c'est central. Qu'en est-il de l'ESH ? Quelle est la borne historique exactement ? Sur la borne historique, c'est celle du 19e et du 20e siècle. Globalement, on commence en fait avec la révolution industrielle en Angleterre, et puis après, on va jusqu'à aujourd'hui, globalement. Dès lors qu'on traite de l'actualité du chômage, des questions monétaires, on est vraiment en plein dans l'actualité. Le suivi de l'actualité de manière personnelle est le plus important en AGG ? C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. C'est important dans les deux matières ? Le plus important, je ne sais pas. Il est important, oui. Christophe, tout à l'heure, répondait à la question qu'est le manuel. Ce qui est intéressant, je conseille à mes étudiants de s'abonner à un journal, c'est difficile de dire à la presse tous les jours. En revanche, un hebdomadaire, parce que dans les hebdomadaires, ils ont de l'actualité nationale. Ça peut être Challenge aussi, par exemple, qui est assez bien fait sur l'actualité, à la fois politique, économique. Et c'est facile à suivre. Je demande aussi, par exemple, à mes étudiants. Toutes les semaines, on a quelques groupes. Comme j'ai 7 heures, je réserve une heure où les étudiants viennent commenter la revue de presse de Pierre Aski sur France Inter qui s'appelle Géopolitique tous les jours. C'est 5 minutes. Et donc, ils font chacun deux slides. Qu'est-ce qu'a dit Pierre Aski ? Il les fait, puis ensuite l'analyse derrière. C'est une manière d'ingurgiter un peu ce qui se passe et de le rattacher à des points parfois un peu théoriques du en classe. Parce qu'on fait un peu de théorie. Il y a de la théorie de la géopolitique. Ça, c'est quelque chose qu'on fait passer au lycée. Il y a des théoriciens. La plupart du temps, ils sont américains. La plupart du temps, ils sont profs Harvard. Et bon, ils donnent des grilles d'analyse géopolitique. Et souvent, ça permet de les... On peut les utiliser, ces grilles, pour comprendre, par exemple, l'actualité sur, je ne sais quoi, l'Ukraine, la Syrie, le Venezuela, la Russie, la Chine, le maire de Chine, par exemple. Donc, on met en perspective des faits d'actualité brutaux. Et je ne pense pas, je vais laisser la parole à Christophe, mais le suivi d'actualité, il est aussi important en économie. On ne peut pas faire comme si on était dans la théorie abstraite tout le temps. Ah non, justement, la force de l'étudiant, c'est de faire le lien entre, c'est ce que je disais tout à l'heure, des analyses théoriques et puis la réalité. Si on n'est que dans la théorie, on perd la réalité. Si on n'est que dans la réalité, on perd la théorie. Donc, il faut faire vraiment le lien entre les deux. Et c'est ça qui fait en général, je dirais, la valeur ajoutée d'une copie. L'actualité, oui, il faut essayer de la suivre autant que faire se peut. Effectivement, on peut s'abonner à différentes revues de presse aujourd'hui qui existent ici ou là. On peut suivre des podcasts. Je trouve que les podcasts, ça fonctionne assez bien. C'est quand même très à la mode. Ça s'est vraiment développé. Donc, vous avez des podcasts en économie sur France Culture, notamment. Voilà, entre autres, pour les plus connus. vous avez des magazines également qui sont des mensuels. Vous avez Alternatives Économiques, notamment, qui peut être assez intéressant. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer de baigner un petit peu dans cette culture économique. En général, l'enseignant, de toute manière, propose différentes références pour que les étudiants puissent se nourrir. J'ajouterais juste un point, quand même, c'est que l'actualité, à mon sens, il faut mettre l'accent là-dessus. Alors, en première année, c'est important, mais en deuxième année, c'est vraiment très, très important. C'est-à-dire que, en fait, vous allez pouvoir nourrir votre dissertation et c'est vraiment en deuxième année qu'on passe les concours avec l'actualité. Donc, si vraiment, il y a un moment donné où il faut mettre l'accent, c'est à mon sens plus en deuxième année. Je raisonne de manière un petit peu stratégique, mais les étudiants qui ont un temps limité raisonnent souvent ainsi. Donc, c'est vraiment en deuxième année qu'il faut vraiment essayer d'être au top de l'actualité. C'est exactement pareil en géopo. Exactement. C'est important en première année, mais c'est très, très important en seconde année. Oui, ça nourrit notamment les accroches en dissertation. Et puis, ça donne aussi une maturité parce qu'on arrive mieux encore une fois à relier ce que disait Christophe, c'est-à-dire à relier des événements passés ou de la théorie avec l'actualité. Les élèves qui sont capables de faire des connexions comme ça, quand même, démontrent de l'intelligence. Très bien. Et les sujets peuvent être posés aussi en lien avec l'actualité. Bien sûr, évidemment. Alors, on a répondu déjà à beaucoup de questions. N'hésitez pas dans le chat si vous avez encore quelques dernières questions. Je me permets d'en poser une qui n'a pas été posée ici, mais qui avait été posée en amont sur Instagram. Un étudiant qui nous demandait, donc lui, visiblement, il sait qu'il va intégrer une prépa STG à la rentrée. Est-ce que vous avez des conseils pour amorcer justement cette transition pendant les grandes vacances en termes de travail, tout simplement, entre le lycée et l'AGG ou l'ESH ? Alors, la réponse qui me vient spontanément, déjà, c'est qu'il va intégrer une classe préparatoire dans un lycée et que dans ce lycée, en général, les collègues donnent des références du travail à faire pendant l'été. Donc, il est vraiment important d'aller à la réunion d'intégration, d'admission qui a lieu en général au début du mois de juillet ou à la fin du mois de juin où on accueille et la promotion qui va entamer en septembre. Et à ce moment-là, en général, on donne plein de conseils aux étudiants, de lecture, etc. Donc, à mon sens, déjà, on peut s'appuyer sur les recommandations qui seront faites par l'enseignant que l'étudiant va avoir pendant l'année qui suit. Pareil, sur le site de l'établissement, on met une bibliographie indicative à lire pendant les vacances, d'ailleurs, dans toutes les matières, ça permet bien d'amorcer. Moi, ce que je conseillerais aux étudiants, s'ils le peuvent, c'est dès l'été de s'abonner, par exemple, je ne sais pas, à courrier international. C'est intéressant parce qu'à la fois, il y a une actualité assez bien traitée et le fait qu'ils traduisent des journaux un petit peu de toutes les tendances et de tous les pays fait que l'actualité n'est pas trop biaisée. Les points de vue sont différents, ça permet d'équilibrer, bien sûr. Donc, courrier international, c'est bien, s'abonner à un hebdo, c'est bien. Voilà. Peut-être aussi qu'ils peuvent, s'ils n'ont pas fait, imaginons qu'ils aient fait de l'HGG au lycée et puis qu'ils passent en ESH, de prendre le manuel de terminale de SES ou inversement, prendre le manuel d'HGGSP, c'est possible. Ou alors, trouver des lectures, il y a des petits ouvrages qui sont quand même des ouvrages introductifs à la matière qui peuvent être des ouvrages finalement avec une exigence universitaire quand même plus faible qui sont vraiment des ouvrages de vulgarisation, d'accès. Et en économie, voilà, du côté de Daniel Cohen, par exemple, vous avez pas mal de choses intéressantes de ce qu'on a. Oui, très souvent de Daniel Cohen, effectivement. Voilà, chez Stiglitz, il y a des choses, chez Adjong Chang, il y a des choses. Donc, on peut déjà s'initier un petit peu à ces quelques ouvrages qui sont très accessibles. J'imagine que les conseils d'ouvrage, non ? Oui, on leur donne des conseils d'ouvrage. Sur Major Prépa, vous avez le conseil d'ouvrage ? sur Major Prépa, Alors moi, en géopolitique, je sais qu'il y en avait un particulièrement que j'avais apprécié qui est « Regards sur le siècle » qui a été écrit par René Raymond qui est un académicien qui est décédé il y a quelques années et qui a l'avantage de donner une vue assez globale du XXe siècle. Je pense que c'est un enjeu majeur en première année de comprendre le XXe siècle dans sa logique quelque part. En géopolitique, c'est quand même très utile avant la deuxième année qui est beaucoup plus segmentée par zone géographique comme tu l'as dit, Frédéric. On peut prendre du coup peut-être cette dernière question du Cache qui nous dit « Ce qui me fait citer, c'est la dimension géographique et sociologique ? » J'ai tendance à dire que c'est quand même des dimensions qui sont assez secondaires dans les deux programmes. Donc, on ne s'est pas sûr que ça permette vraiment de trancher cette question. Oui. Chez nous, en géographie, on ne s'amuse pas à prendre les sous-préfectures, bien sûr. Oui, c'est pas une idée. Il y a une carte quand même à l'ESA. C'est vrai. Mais enfin, l'idée, c'est tout de même de comprendre que les phénomènes se passent dans l'espace. Mais on ne passe pas la grecque de géographie. On ne doit pas dessiner à main nue les fleuves français. Il faut quand même relativiser les réponses que je peux apporter pour l'HGG. Christophe, je ne sais pas ce que tu dis. Oui, pour la sociologie, c'est la même chose que tout à l'heure. Encore une fois, l'ESH reste quand même le E, il est majuscule. Donc, le S, un peu plus en minuscule. C'est 25, 30% du programme. C'est surtout en première année. D'ailleurs, en deuxième année, la part de la sociologie diminue fortement. Oui, bien sûr. Ça ne me semble pas être effectivement l'élément décidif. En tout cas, ce que j'aimerais que nos jeunes auditeurs retiennent, c'est qu'il n'y a pas de guerre des disciplines. Il n'y en a pas une bonne et une mauvaise. Il n'y en a pas une qui paye le plus, paye le moins. Christophe, vraiment, à résumer les choses en parlant de plaisir, essayez de trouver une discipline qui vous plaît parce que vous allez beaucoup travailler. Nos disciplines, Christophe, nécessitent du boulot, de la compréhension, du travail personnel, de la curiosité. Donc, autant prendre quelque chose qui vous plaît. et puis, vous allez absolument vous persuader que nos deux disciplines vont vous passionner. Oui, c'est sûr. Les retours qu'on a des étudiants de manière métri, on pourrait le faire, des années après, c'est que vraiment, ça leur a beaucoup plu. Souvent, d'ailleurs, ça leur manque, même en école de commerce, ils disent, l'enseignement un petit peu généraliste, un peu abstrait, entre guillemets, mais ça leur manque toutes ces grilles d'analyse par rapport à un enseignement beaucoup plus concret, beaucoup plus professionnel. Oui, il y a une vraie métralogie en première année d'école. Ça, c'est un phénomène, c'est vraiment une réalité. C'est très flagrant de voir effectivement que la prépa, on y va avec beaucoup d'a priori, en fait, on en ressort avec beaucoup de bons souvenirs. Elle fait pour avant et puis ensuite, il y a beaucoup de regrets. C'est un peu la dernière question, d'ailleurs. On entend beaucoup de commentaire sur la prépa, mais c'est parce que, c'est parce qu'en fait, on y travaille. Alors, ça fait peur avant, mais une fois qu'on est dedans, les jeunes se prennent tous au jeu et encore une fois, c'est simple à retenir, on réussit mieux quand on est encadré, on réussit mieux quand on est petit groupe, tout ça, c'est la prépa. On réussit mieux quand nos profs veulent nous faire réussir et c'est ce qui se passe en prépa. C'est pour ça que les réussites en prépa sont ascensionnelles. Les étudiants qui ne sont pas revendiquent, enfin pardon, disent qu'à 85%, ce qu'ils ont aimé en prépa, c'est la stimulation intellectuelle. Ça, c'est sûr et la prépa est encore malheureusement victime des préjugés vraiment qui dissuadent, mais tellement d'élèves, tellement d'étudiants, notamment dans les milieux un peu moins favorisés, d'aller vers ces formations. La prépa, c'est supposé être élitiste, être compétitif, être... Enfin bref, personne n'a envie de toute manière d'aller dans ces formations-là. Mais tout ça, à mon sens, n'existe quasiment plus. Je serais tenté de dire que ça existe sans doute peut-être encore à la barge. On va trouver des pratiques un petit peu à l'ancienne comme ça. Mais aujourd'hui, la plupart des enseignants que vous avez sont des enseignants qui sont profondément humains, profondément à l'écoute, profondément investis dans leur métier et disponibles pour aider les élèves à progresser. Absolument. Et c'est des gens de Noir sur la prépa, elles datent des cagnes de l'avant-guerre. C'est les 60, quoi. Ou les taux de réussite étaient très, très faibles. Or, chez nous, il y a un truc tout simple qu'on n'a pas dit. Mais il y a un peu plus de place en grande école que d'élèves en prépa. Donc, si vous intégrez une classe prépa en travaillant bien, vous rentrerez dans une grande école. Oui, c'est pourquoi on vit tellement à classer les gens, enfin, les répartir dans les écoles. Alors, le groupe réparti, il ne sanctionne personne, il ne disqualifie personne, il n'humilie personne. Tout le monde a une école. C'est très important. C'est une école de réussite, la prépa. 100% de réussite. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a cette image un peu, une fois qu'on a fait le constat, oui, il y a une légende noire autour de la prépa, comprendre aussi un peu le constat qui est que en fait, ça s'auto-alimente finalement. Comme beaucoup de gens sont persuadés que la prépa, c'est l'enfer, ils ont tendance à se conforter dans cette idée-là parce que des articles, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui dit que sa prépa était l'enfer. Et finalement, ce n'est pas très représentatif de la réalité des choses. Oui, et puis, il y a quand même des journalistes là-dessus, globalement, c'est que c'est facile aussi de vendre du papier sur un... Oui, en disant que j'ai souffert en prépa, c'est terrible. C'est comme une fin de tutelle en retard. Oui, voilà, c'est du... Voilà, c'est du... Voilà, vous aurez... Si la gare de main du Nord est bloquée, vous aurez une grande page alors que 99,9% du temps, tout se passe bien. Exactement. Il faut vendre le papier. Non, voilà, donc, c'est vrai qu'il faut... Non, mais c'est un message important, effectivement, il faut quand même... Je pense que Pierre il dit justement qu'il faut aller dans les gens des portes ouvertes avec des vrais étudiants qui sont vraiment en prépa et vous allez voir qu'elle a été dit tout à l'heure. Allez sur le site InfoPrépa, d'ailleurs, que Christophe a largement créé. Je peux mettre l'adresse, Dimitri ? C'est Info-Prépa.com, je crois. Non, c'est tout attaché Info-Prépa.com. Ah, sans tirer. N-F-O-P-R-E-P-A.com. Je vais aller dans le cadre. Info-Prépa.com, c'est Christophe qui l'a fait et c'est moi qui fais la vidéo. Vous voyez, on a un bon binot. Je vais ouvrir toutes les informations utiles. Mais surtout, allez vraiment aux journées portes ouvertes, envoyez des mails. N'hésitez surtout pas à écrire aux enseignants. Très souvent, les étudiants, enfin les élèves de l'hissé, là-dessus, s'auto-censure en se disant surtout, il ne faut pas envoyer de mails aux équipes pédagogiques. Non, c'est l'inverse. Envoyez des mails, posez vos questions, on prendra toujours plaisir à vous répondre. Et même si l'IPO passe en virtuel, en ce moment, il y a des lycées qui passent en virtuel à cause de la COVID, connectez-vous, posez des questions, les profs seront là, on est sur les salons, posez la prépa, c'est une rupture de destin. Vous n'imaginez pas tout ce que ça va vous apprendre et qui vous servira toute votre vie. Oui, je les affiche, les commentaires, beaucoup d'éloges à l'égard de la prépa. Donc, bon, c'est quand même que je ne peux pas rendre. C'est vrai que ça forme des amitiés ou des couples parfois parce qu'on a des étudiants qui se rencontrent là et qui finissent ensemble. C'est vrai. C'est aussi vrai, effectivement. Bon, sur cette note très jouissante, je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à ce live. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à l'ensemble qui m'ont été posé. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Je vous invite aussi à regarder en replay, ce live sera disponible en replay naturellement, à regarder aussi le live sur les maths appliquées, les maths approfondies parce qu'on l'a dit, c'est une question peut-être qui est paradoxalement un peu plus clivante que la question de géopolitique et de l'ESH parce qu'on a vu que les profs de géopo et de l'ESH s'entendent très bien. Visiblement, vous en êtes une bonne illustration. Oui, oui. Donc, voilà, pas tant de sujets à ce niveau-là, si ce n'est, on l'a compris, vos préférences, pas de stratégie vis-à-vis des concours. C'est ce qu'on retiendra grosso modo de votre intervention. Et voilà, vous pouvez aussi regarder le live sur les maths. Bien, merci à tous. Merci une dernière fois Frédéric et Christophe et donc à très bientôt pour un nouveau live sur Major Prémas. Bon courage. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501